Notre produit haut de gamme est la charnière Sen6. Cette charnière de qualité exceptionnelle se caractérise par un montage facile et pratique grâce au système de montage rapide sans outils. Cela permet de réduire les coûts pour de nombreux formats de portes courants qui sont souvent équipés de trois charnières ou plus. Avec Sen6, une charnière en moins est souvent possible lors du montage. Grâce à ses performances remarquables d'amortissement de fermeture, la charnière Sen6 permet de fermer les portes en douceur et en toute sécurité. La charnière Sen6 a été, en plus, optimisée pour un fonctionnement parfait dans une large gamme de températures allant de 5 degrés à 40 degrés Celsius. Nous empêchons ainsi que les portes ne claquent quand il fait chaud et ne restent ouvertes quand il fait froid. Il n'est pas nécessaire de régler l'amortisseur de la charnière Sen6. Peu importe si la porte est lourde ou grande, elle se ferme toujours en douceur et de manière fiable. Cela est possible grâce à l'angle de fermeture automatique, exceptionnellement grand, de 35 degrés. Le design plusieurs fois primé de la charnière Sen6 est unique en son genre et complète esthétiquement la conception de vos meubles. Bonjour tout le monde, bienvenue chez Etich Académie dans nos locaux à Montréal. Aujourd'hui, j'ai le privilège de vous parler de la charnière avec système silent intégré, la charnière Sen6. La charnière Sen6 a été l'une des premières avec un système silent intégré à l'intérieur de toute l'industrie. Bien sûr, il a fallu énormément de recherche et développement pour en arriver là. Alors, les ingénieurs en Allemagne, ils se sont vraiment concentrés sur l'aspect invisible du système silent, mais aussi le design. On voulait que la charnière reste attrayante, puis avec une possibilité de l'utiliser dans plusieurs applications, différents angles. La charnière avec amortisseur silent intégré, c'est maintenant un standard dans l'industrie. Alors, les fabricants d'armoires l'utilisent depuis plusieurs années comme étant la première charnière en production. Mais on le voit aussi rapidement arriver dans l'industrie du meuble, du meuble de bureau et du meuble résidentiel. Alors, au niveau des ingénieurs, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on voulait que chaque charnière puisse travailler contre son propre ressort. Donc, on voulait éviter d'avoir, par exemple, à mettre une charnière avec amortisseur, une charnière sans amortisseur, et éviter de faire toutes sortes de configurations comme ça. Donc, on a réussi à calibrer le système silent pour avoir à utiliser seulement que les charnières silent, que ce soit pour une petite porte ou une très grande porte, tant ou si longtemps que vous utilisez le bon nombre de charnières, vous allez avoir un rendement parfait. Il y a un design élégant. On reconnaît la forme arrondie de la charnière SENSYS, qui la différencie des autres charnières dans l'industrie. Alors, on livre cette charnière-là avec l'amortisseur intégré dans le bras, mais aussi sans amortisseur, pour des applications push-to-open, par exemple, ou avec un système de fermeture automatique standard, comme on connaît déjà, mais tout ça avec le look silent. Ainsi, vous pouvez faire à peu près n'importe quoi dans votre ébénisterie, toujours en gardant la ligne silent en production. Alors, je vais discuter avec vous des différents avantages et bénéfices, mais avant tout, je vais vous montrer à quoi ressemble le système silent à l'intérieur de la charnière. Alors, on regarde ici la charnière SENSYS et on voit à l'intérieur du bras complètement dissimulé le système d'amortisseur silent. Aucune autre pièce apparente, aucun mécanisme à activer ou à désactiver, simplement un piston silent dissimulé à l'intérieur. Alors, cette charnière a un système dissimulé complètement invisible, que ce soit pour une petite porte ou une grande porte. On va toujours avoir le même effet d'amortissement. C'était vraiment l'objectif principal du développement de cette charnière-là. Vous n'avez pas besoin d'ajuster l'amortisseur et vous n'avez non plus besoin de le mettre à ON ou à OFF, le désactiver ou pas. Donc, on n'a pas besoin de se soucier de cet aspect-là. Il y a aussi moins de pièces. Donc, le simple piston, c'est la seule pièce qui contrôle l'amortissement de la charnière. Il n'y a pas d'autre pièce à rajouter, à enlever ou à modifier. Tout est intégré directement dans le dispositif silent. Donc, l'action de la fermeture silent commence à 35 degrés. Le mécanisme d'amortissement silent system va s'enclencher à partir de 35 degrés, ce qui est unique actuellement dans l'industrie. On est très fiers de ça. Donc, c'est simplement pour éviter que vos portes d'armoire restent ouvertes, finalement, dans votre cuisine. Alors, même si j'essaie de bloquer la fermeture de la porte, dès que je retire ma main, le mécanisme de fermeture de la porte va continuer son chemin. De cette façon-là, on est capable, en fait, on évite d'avoir nos portes d'armoire qui restent ouvertes. OK? Ça déjà arrive à tout le monde. On a le système amortisseur silent dans la SIN-6. Il fonctionne très bien à partir d'une température de 5 degrés jusqu'à 40 degrés. C'est quoi l'avantage de ça? Alors, l'avantage, c'est lors des projets de condos, par exemple, où est-ce qu'en hiver, les condos ne sont pas chauffés, en été, ne sont pas climatisés. Donc, une très grosse variante de température à l'intérieur de ces endroits-là. Alors, lorsqu'on fait visiter pour un achat, on aime que notre système silent fonctionne, même si l'endroit n'est pas climatisé ou chauffé. Donc, le gros avantage du 5 à 40 degrés, c'est ça, c'est d'avoir un rendement optimum de l'amortisseur, peu importe la température. Ensuite de ça, on a tous les ajustements nécessaires. Alors, on peut regarder ensemble les ajustements. Alors ici, on voit l'ajustement overlay, gauche-droite, plus ou moins 2 mm. L'ajustement intérieur, plus 2, moins 2. Ça vous permet d'ajuster le gap entre le meuble et la porte. L'ajustement en hauteur excentrique, plus 2, moins 2 mm. La charnière Sense6 contient un dispositif de loquet en position ouverte. Qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est lorsqu'on ouvre une porte, la porte peut avoir tendance à refermer tout seul. Alors, lors du design et du développement de la charnière Sense6, on a intégré, justement, quelque chose, une pièce qui empêche la porte de refermer. On va regarder ça ensemble. Il existe des charnières Sense6 pour tous les types d'angles. Donc, de 110 degrés, 90 degrés, 95, 165, 30 degrés, 45 degrés. Vous pouvez faire à peu près tout le type d'angles nécessaire en ébénisterie avec la gamme de charnières Sense6. Il existe également des charnières pour applications spéciales. Par exemple, porte épaisse jusqu'à 32 mm d'épaisseur et aussi porte mince de 10 à 16 mm. Comment on est capable d'en arriver là? C'est que le boîtier, la coupe de la charnière a seulement 7,8 mm de profondeur. Venez voir ça. Alors, la gamme de charnières Sense6 est disponible pour les portes épaisse jusqu'à 32 mm. Et aussi pour les portes minces de 10 à 16 mm. Comme on disait, on y arrive étant donné le boîtier de 7,8 mm. Alors, pour application porte en verre, il y a la gamme de charnières Sense6. Pour éviter d'avoir à percer le verre, on va utiliser un boîtier qu'on vient coller sur la porte. L'innovation Sense6, c'est aussi la plaque de montage qu'on peut venir coller sur le verre. Donc, on a ici un caisson et une porte en verre. Une application un petit peu plus standard, où est-ce qu'on va visser notre plaque de montage sur une pièce en bois, mais par contre, coller le boîtier directement sur le verre. Donc, n'importe quelle charnière Sense6 peut être utilisée. Donc, on peut voir pour une application de 165 degrés, 110 degrés, peu importe. C'est réellement le boîtier de la charnière qui vient se coller sur l'application porte en verre. Alors, la charnière 165 degrés Sense6 est aussi utilisée comme charnière à grand dégagement. Pour un garde-manger, par exemple. Pour éviter d'avoir à utiliser un espaceur pour vos tablettes coulissantes, la 165 fait le travail. Donc, elle a deux fonctions. Grande ouverture et dégagement pour vos tablettes coulissantes à 90 degrés. Si, par contre, vous avez un mur ou vous avez une restriction, vous pouvez utiliser un réducteur d'angle qui va venir s'attacher directement sur la charnière de façon à limiter l'ouverture de la charnière. Ces réducteurs d'angle-là sont aussi disponibles pour les charnières 110 degrés, à peu près tous les types de charnières Sense6, pour une ouverture d'angle de 85 degrés jusqu'à 120 degrés. Parlons maintenant des différentes plaques de montage. La pièce qu'on va utiliser pour fixer notre charnière au meuble, il y en a de différents modèles. Alors, on commence par une charnière où est-ce que vous pouvez utiliser vos propres vis à bois. Une plaque de montage accessible avec des goujons de plastique pré-montés, des goujons expansibles. Des plaques de montage avec des vis euros pré-montés. On a même une plaque de montage avec des vis à bois pré-montés, qui vous évitent, au niveau de la production, d'avoir à, vous savez, utiliser la bonne bite de drill et tout ça et tout ça. Alors, plaques de montage très populaires. Alors, les plaques de montage d'une épaisseur de 0 mm jusqu'à 8 mm servent à faciliter votre production. Pour éviter d'avoir à réajuster votre machinerie, dépendant de votre application, il est beaucoup plus simple d'utiliser une plaque de montage plus épaisse, par exemple. Une plaque de montage de 8 mm peut convertir votre charnière plein recouvrement en charnière demi-recouvrement. La même plaque 8 mm peut convertir votre charnière demi-recouvrement à une charnière intérieure. Donc, l'importance d'utiliser la gamme de plaques de montage de 0 à 8 mm. Il y a même une plaque de montage que nous appelons étiches directes. Vous savez, quand vous n'avez qu'un seul panneau, vous devez mettre une porte d'un côté et de l'autre, alors vos vis vont se toucher à l'intérieur de ce panneau-là. La étiche directe a des vis défasées exprès pour cette application-là. Il existe également une plaque pour armoires à meubles à cadre, pour les intimes, pour les armoires à freine, ou on l'appelle aussi la plaque en triangle dans l'industrie. Donc, cette plaque pour armoires à cadre est disponible pour la gamme 5.6. Alors, faisons un petit... Rapidement, on repasse les avantages de la charnière CEN6. Alors, première des choses, elle ferme à partir de 35 degrés. On n'a pas besoin d'ajuster le système silent ou même de l'activer ou le désactiver. Il fonctionne très bien d'une température de 5 degrés jusqu'à 40 degrés. On a un loquet en position ouverte. On a tous les angles nécessaires pour vos projets des bénésteries. La 165 degrés est à grand dégagement. Donc, pas besoin d'utiliser d'espaceur dans votre garde-manger. Elle sert de charnière à grand dégagement. On a des réducteurs d'angle pour tout type de charnière. Donc, pour fermer notre angle jusqu'à 85 degrés. Les plaques de montage excentriques, vis à bois prémonté à goujon. On a tout ce qu'il faut pour vos projets des bénésteries. En conclusion, je pense que vous pouvez voir que les charnières CEN6 et les plaques de montage sont disponibles dans toute la gamme nécessaire pour vos projets des bénésteries. Pour plus d'informations sur la charnière CEN6, veuillez consulter le site web de ETICH. Vous trouverez énormément de données techniques. Mais vous pouvez aussi poser vos questions à l'adresse suivante, info-canada à etich.com. N'hésitez pas à consulter le site web pour connaître le distributeur ETICH près de chez vous. Il a présentement en main toute la gamme de charnières CEN6 et prêt à vous servir. Merci encore une fois d'être avec nous pour cette présentation de produits. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada